Monsieur le Président, je m'appelle Mme la Ministre de la Justice, M. le Ministre auprès du Ministre, M. le Ministre du Travail, mes chers collègues députés. Et je m'appelle Mme la Ministre, ce moment-là, c'est un moment triste. C'est un moment triste parce que nous sommes dans la salle, nous avons pris notre position, nous avons parlé de nos enfants. Mais moi, actuellement, je pense que c'est un moment où nous sommes dans la salle des enfants, nous sommes dans la salle des enfants. Et nous sommes actuellement dans la salle des salons du 7 ans, le débat qui est mort aujourd'hui, nous sommes dans l'Amnesty. Parce que cette histoire, je pense que cette femme, comme moi qui mètre chez les enfants, et qui mène chezvestite chez eux, Il ne faut pas être écoute pour eux. Mais il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire, il n'est rien à faire. Il n'est rien à faire, pour que si vous ne le savez, que les enfants, ne se trouvent pas que les enfants, Mais au moment où ils ont fait cette erreur, ils ont été faits. Ils ont été faits, mais ils ont été faits. Mais ils n'ont pas été faits et ils n'ont pas été faits. Mais ce qu'ils ont fait la erreur, c'est que ce sont les autres familles. Nous avons voté une loi d'amnestie pour que personne ne sait qui est le maire et qui est le maire. Et aujourd'hui, j'ai fait 10 mois à la prison de Rebos. C'est mon pire ennemi. Mais on a entendu ici des accusations très graves. Madame la ministre, je me rappelle de votre discours. Je me rappelle des déclarations. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ne se trouvent pas. Maintenant, on va venir nous dire qu'ils soient tous les membres et qu'ils ont effacé tout pour que nous pourrenons. Madame la ministre, moi je suis du Parti démocratique sénégalais. Je me rappelle que je ne suis pas le maire et que je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de mal. Alors qu'il n'y a pas le maire et qu'il n'y a pas le maire. Madame la ministre, j'ai dit qu'est-ce qui justifie l'urgence de cette loi ? Parce que l'urgence est de droit. L'urgence est prévue par les textes. Mais je ne comprends pas actuellement qu'il n'y a pas d'urgence pour qu'il n'y ait pas d'urgence. Aujourd'hui, personne n'y a pas d'urgence. Je suis pour ce qu'ils ne se trouvent pas. Je ne peux pas le maire. Parce que je n'ai pas le maire pour les manifestations politiques. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que la famille et la famille sont dans les cas. On ne sait pas. Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autobois ? Non. Il n'y a pas d'autobois. Il n'y a pas d'utiliser pour sortir des personnes. Mais aussi, pour soulager. On ne sait pas. 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 Madame la ministre. Je ne sais pas. Karim Maisawad. Quand on lui a parlé d'une loi d'amnesty. Il n'a jamais demandé. Karim a dit qu'il n'y a pas. Il n'a jamais demandé. Il n'y a pas d'autobois. Il n'y a pas d'autobois. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'autobois. On ne sait pas. Il n'y a pas d'autobois. C'est cette fierté. Ce que j'ai avec Karim Maisawad. C'est la fierté de le président Abdelhaï Ward. C'est la fierté de notre président. C'est la fierté de notre ministre du PDEF. C'est la fierté de les militants du PDEF. C'est la fierté de l'Ontario. C'est la fierté de notre voix. Nous sommes d'accord avec eux. C'est une position. C'est la found錯ie. d'accord pour faire des droits civiques et politiques et que tout ce que vous savez pour moi cette loi là c'est aujourd'hui qu'on a fait un lieu de mettre et que ça ne devait pas faire l'objet d'un débat et que madame la ministre c'est que ce n'est pas quelque chose que le peuple sénégal est d'accord